On a appris juste avant les vacances donc la liste supposée des fermetures annoncées à la rentrée de 2022 pour toute la Gironde et donc bien sûr on a regardé ce qui concernait plutôt la circonscription sud entre deux mers alors qui part de Créon et qui va jusqu'à Caudreau et dans cette circonscription finalement il y a six écoles qui sont touchées avec un projet de fermeture donc Cadillac, M. le maire nous a rejoints, Loupiac, Quinsac, Saint-Pierre-de-Rillac, Saint-Maker et Verdelet donc il y a à peu près des personnes de toutes ces communes ici enseignants, parents ou citoyens et il faut savoir aussi que bon là sur le papier qu'on a distribué nous on mettait en avant ces six communes parce qu'elles sont notre secteur mais il faut savoir qu'à Targon, à Podinsac, à Urbanat, Dudos, Royan, Gironde-sur-Draud et puis d'autres en tout cas il y a aussi une fermeture de classe donc nous on a eu le sentiment que le milieu rural était vraiment touché par ce projet de fermeture qui fait qu'en fait l'éducation nationale récupère des postes en milieu rural en jouant sur les effectifs, les barèmes des effectifs pour en fait récupérer ces postes et les mettre là où il y a des ouvertures de place parce qu'il y a quand même de la population qui arrive alors on est surpris parce qu'on nous dit il y a la Gironde accueil 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 à 10 000 personnes par jour par an qui viennent s'installer, 20 000 maintenant, 20 000 qui arrivent et on supprime des classes donc on se demande où sont ces familles qui arrivent et où sont les enfants qui arrivent. Donc aujourd'hui c'était un appel à rassemblement parce que demain il y a le conseil départemental de l'éducation nationale CDEN qui va donner un avis sur ces projets de fermeture ou d'ouverture et donc on estimait que c'était bien que demain ils aient écho de notre rassemblement des différentes actions que les parents d'élèves peuvent mettre en route ou les élus ou les citoyens ou les enseignants et donc ça remonte et que demain en tout cas ils donnent un avis et les personnes qui siègent au sein de ce conseil. Il y a des élus, il y a des parents d'élèves, alors des fédérations officielles, FCPE et CLEP, il y a les syndicats qui ont leurs représentants et donc j'espère qu'ils vont voter contre et ils vont donner un avis contre. Ils donnent un avis sur toutes les fermetures et les ouvertures. Ils ne font pas cas par cas, école par école. Donc je pense qu'ils vont donner un avis défavorable à l'ensemble et après par la suite, là c'est aussi le but de ce aujourd'hui, c'est de voir comment on continue la lutte pour essayer de les faire revenir sur ces décisions qui sont totalement inacceptables et qui vont avoir des conséquences pour les conditions d'enseignement de vos enfants et puis des enseignants dans les écoles puisque la conséquence automatique, c'est que au lieu d'être à 20,34 par classe, automatiquement on va monter à 24, entre 24 et 25 élèves par classe et donc vous vous doutez bien même si les enseignants vont faire tout leur possible pour être les meilleurs pour assurer les enseignements, la même qualité d'enseignement, on n'est pas disponible de la même façon pour tous les élèves à 20 ou à 25 et ça fait du travail beaucoup en plus et un suivi on va dire individuel des enfants qui est beaucoup moins assuré. Il y a des enseignants ici d'autres communes qui pourront peut-être préciser ce que je suis en train de dire, s'ils sont d'accord ou pas. Voilà, donc Mathilde, si tu veux dire quelques mots et puis après le micro est ouvert, monsieur le maire, si vous voulez dire quelques mots et puis les parents d'élèves pour faire la publicité notamment de la pétition qui a déjà été lancée hier par les parents d'élèves de l'OUTIAC, peut-être être repris par d'autres associations de parents d'élèves. Je vous remercie. Finalement, je n'ai pas grand chose à dire, ce que Lionel a tout dit. En effet, ce qui nous choque et ce qui nous frappe, c'est cet effet de base communiquant, on prend des enseignants ici pour en remettre ailleurs. Donc sans considération beaucoup pour la vie de l'enseignant, sans considération beaucoup pour la vie des enfants. On sait très bien qu'on s'attache beaucoup à son inspecteur, à son inspectrice. Donc voilà, donc après deux années qui ont été extrêmement difficiles pour tout le corps enseignant, pour les parents d'élèves, pour les enfants avec cette pandémie, il nous aurait semblé parfaitement juste qu'on nous laisse un petit peu tranquilles dans les écoles pour pouvoir reprendre un peu du souffle, pour pouvoir reprendre un peu du lien, tous ensemble se retrouver sans les masques, dans des conditions à peu près normales et acceptables, et qu'on nous laisse évidemment dans des défectifs, même si ça reprend peut-être. En effet, il y a moins de 20 enfants par classe et quel bonheur, tant mieux. Donc de l'argent, on sait en trouver quand il y a des grandes catastrophes et heureusement qu'on le voit. Mais donc de l'argent, je pense qu'on peut en trouver aussi pour l'enseignement et pour nos enfants. Voilà l'avenir de notre avenir à tous. C'est devenu pour cette situation que l'on connaît au Cadiac depuis quelques années, parce que cette année, ça va être la troisième fermeture de classe. Donc on en a eu déjà deux et on en a une à venir. Et je trouve qu'effectivement, il est bien qu'on se pose en alerte par rapport à ça. Je me rappelle, il y a quelques années, quand je discutais avec l'inspecteur de l'académie, il me disait, oui, mais sur votre coin, finalement, les résultats sont bons. Parce qu'il y avait quelques années, on était en ZEP. Alors les résultats sont bons, ce qui justifierait de ne plus être en ZEP. Justement, les résultats étaient bons parce qu'on était en ZEP. Et parce qu'on donnait aux enseignants les moyens de pouvoir être plus en proximité avec nos élèves sur des effectifs à peu près assimilables et qui permettaient aux élèves de réussir. Et bien évidemment, si on augmente les effectifs et qu'on diminue le nombre d'enseignants, on va être dans un processus inverse. C'est-à-dire qu'on ne va pas faciliter la réussite de nos enfants. Donc je crois qu'effectivement, et je vous remercie d'être venu pour effectivement poser cette alerte. Et en précision, j'étais au conseil d'administration du collège il y a deux jours. Et bon, ce n'est pas des fermetures de classes, mais ils ont la même problématique puisque eux, c'est en termes de division. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le nombre d'heures qui baisse. Et ça va faire finalement, au bout du compte, ça va faire un enseignant de moins. C'est-à-dire qu'est impacté, bien évidemment, nos écoles primaires, mais également nos collèges secondaires, puisqu'on leur baisse le nombre de notations horaires. Voilà. Et donc là, je peux vous dire que ça bougeait aussi au niveau du conseil d'administration du collège, puisque à l'unanimité, on s'est opposé, on a voté contre la proposition qui a été faite. Donc, je crois qu'il est nécessaire, effectivement, que nous nous mobilisions tous pour avoir, pour nos enfants, une école de réussite. Et l'école de réussite, c'est donner les moyens aux enseignants de pouvoir accompagner nos enfants pour leur assurer une vie à venir. On construit, en ce moment, on construit demain. Et si on laisse ce... Enfin, que ça se détruise un petit peu là, on hypothèque effectivement la réussite de nos enfants pour demain. Au revoir. ... Sous-titrage ST' 501 ...